On appelle multiple un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'un produit d'une multiplication de deux nombres entiers. Par exemple, 42 est égal à 6 fois 7. On va donc dire que 42 est le multiple de 6 et que 42 est un multiple de 7. D'un autre côté, nous allons dire que 6 et 7 sont diviseurs de 42. En effet, 42 divisé par 6 va donner un nombre entier, c'est égal à 7. Et 42 divisé par 7 va aussi donner un nombre entier, 6. 6 et 7 sont donc bien diviseurs de 42. Faisons ensemble un autre exemple. Prenons le nombre 30. 30, ça peut être égal à 10 fois 3. 30 est donc un multiple de 10 et de 3. 10 est diviseur de 30 et 3 est diviseur de 30 aussi. Mais 30, ça peut être aussi 6 fois 5. Cette fois-ci, 30 est le multiple de 6 et de 5. 6 est diviseur de 30 et 5 est diviseur de 30. 30, ça peut être aussi également 15 fois 2. 15 et 2 sont donc des diviseurs de 30. Et 30 est un multiple de 15 et un multiple de 2. Quelques règles sont à connaître par cœur pour reconnaître facilement si un nombre est un multiple d'un autre. Par exemple, les multiples de 2 sont les nombres paires. Ils se terminent donc par 0, 2, 4, 6, 8. Les multiples de 3 sont les triples. Ils sont divisibles par 3. Les multiples de 5 se terminent par 0 ou par 5. Et les multiples de 10 se terminent par un 0. Voici une astuce pour reconnaître les triples, les multiples de 3. Pour cela, il faut regarder les chiffres du nombre. Par exemple, 123. Je vais additionner ensemble chaque chiffre de 123. Et si le résultat est un multiple de 3 que je connais, vu que je connais ma table, alors il sera un triple, un multiple de 3. Je vais donc faire 1 plus 2 plus 3. 1 plus 2 plus 3, ça me donne 6. 6, c'est un multiple de 3, c'est 2 fois 3. Donc 123 est un multiple de 3. Autre exemple, 276. 2 plus 7 plus 6 est égal à 15. 15, c'est 3 fois 5. 276 est donc un triple, un multiple de 3. 5, c'est 4. On a bougert adolescence. 2 plus 8. 3 plus 8.